Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager quelques petites astuces qui nous permettra d'avoir une peau propre, une peau éclatante. Il est vrai que la nature est injuste, j'aime toujours le dire parce que la nature est injuste. Nous voulons tous avoir la peau de l'autre. Mais malgré que tu souffres de problèmes d'acné, tu as une peau à tendance acnéique, il y a des gestes que tu peux mettre en place au quotidien pour avoir une belle peau. Vous avez déjà vu des personnes dans la rue par exemple, quand vous regardez la personne, vous voyez que la personne a un peu d'acné, mais sa peau elle est propre. Quand vous regardez là, même juste elle a quelques points d'acné, c'est parce que la personne combat au quotidien, c'est parce que la personne met des gestes en place efficaces pour essayer de remédier à son. Alors, si ce genre de sujet t'intéresse, reste avec nous pour qu'on essaie de partager ces quelques petites astuces là. C'est la première fois que tu passes par là. Moi, c'est la score youtubeuse basée à Douala. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper sur cette chaîne. Et à la fin, si la vidéo t'intéresse, like, partage, commente également. Si tu as des propositions de vidéos à me donner, laisse-les-moi en commentaire. Numéro 1, le plus basique des basiques et qui est très difficile à mettre en place. Pourtant, c'est tellement simple. C'est d'éviter de toucher son visage. Parfois, quand on veut voir si on a un truc au visage là, il faut éviter, il faut toujours avoir des mouchoirs. Même si on transpire et qu'on veut tapoter le visage, on doit le faire avec un mouchoir propre. C'est nettement mieux. Ça évite que nous mettons nos mains sur le visage parce que les mains, on touche presque tout et les mains sont polluées. Alors, quand nous venons toucher le visage avec nos mains de temps en temps, nous contaminons le visage avec des bactéries et ça pousse à ce que le visage ait des imperfections tout le temps. La deuxième astuce, si on est quelqu'un qui fait constamment le maquillage, il faut faire l'effort de se démaquiller avant de dormir. C'est vrai que c'est parfois difficile quand on n'a pas encore cultivé cette habitude, mais on peut le faire. On va essayer, tout le temps de se rappeler, on va essayer de mettre un réveil pour ça. Quand on sait qu'on s'est maquillé, on met une alarme sur notre téléphone qui va commencer à sonner à 20h ou 19h, ça va dépendre. 19h, 20h, donc parce que l'alarme demande souvent s'il faut répéter, il faut mettre 8, répéter même 10 fois. Alors quand vous vous êtes déjà démaquillé, parce que quand l'alarme va constamment sonner, si vous vous êtes déjà démaquillé, vous pouvez arrêter l'alarme. C'est une petite astuce que j'avais mise en place pour essayer, parce que moi aussi j'avais cette habitude, c'est pas facile, mais on essaye parce qu'on veut glow. La troisième erreur, c'est le fait de ne pas boire beaucoup d'eau. Il faut savoir que l'eau, franchement, c'est vital pour l'être humain dans tous les sens du terme. On se rend compte qu'on a besoin d'eau tout le temps, pour tout. Pour un régime, on a besoin de boire beaucoup d'eau, bref, pour entretenir le corps, on a besoin de boire beaucoup d'eau, parce que ça draine en quelque sorte notre corps, ça élimine beaucoup de toxines. Donc c'est important. Quand vous buvez l'eau, vous voyez que ça améliore également le glow de votre teint. Vous voyez, franchement, si vous n'avez pas bu, si vous avez passé une journée, vous n'avez pas bu, vous avez au moins 2 litres. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est difficile. Pour moi, comme ça, c'est très, très facile. Si j'ai l'eau là à portée de main, je peux facilement boire par jour 3 litres, mais il y a des gens finis. Ne serait-ce qu'un litre d'eau par jour, c'est difficile, mais on essaye. C'est tout. Si vous êtes comme moi, qui a une peau à tendance adnéique, n'hésitez pas, buvez beaucoup d'eau et vous verrez une grande améliore. Quatrième position, toujours lire les compositions des produits que nous utilisons. Parce que certains ont la flemme d'utiliser les méthodes naturelles et peut-être d'autres, les méthodes naturelles ne marchent tout simplement pas pour eux. Ou alors d'autres n'ont pas la patience parce que les astuces naturelles, les gommages naturels, les masques naturels, c'est la patience. Ça ne marche pas aussi vite que les produits chimiques, tout ce qu'il y a sur le marché. Alors, si on veut s'engager à mettre des routines en place, il faut lire les composants de nos produits. Parce qu'on peut se retrouver à aligner une routine qui ne concorde pas. Ou alors, on peut se retrouver à utiliser un produit qui ne va pas avec nous. Mais le plus souvent, ce qui cause les dégâts, c'est parce qu'on mélange certains produits qui ne vont pas ensemble. Donc, c'est important. C'est vrai que c'est très chiant. Quand tu commences ça pour la première fois, tu ne t'en sors pas. Mais quand tu as des problèmes de peau, il faut t'éduquer sur le sujet. Googlez notre meilleur ami. Et il ne suffit pas de venir lire un seul article et dire qu'on a compris. On va lire deux ou trois articles. Donc, apprenons à lire les composants de nos produits. Si on trouve que c'est trop fatigant, alors on va voir un spécialiste de la peau qui va nous mettre en place une routine que nous allons tout simplement suivre. Il ne faut pas la routine de l'autre pour imiter. Si on n'est pas sûr qu'on a son type de peau. Parce qu'on peut voir quelqu'un en train d'utiliser un produit directement. On se met à utiliser le même produit. Or que ce produit ne va pas avec nous. Ou alors, ce produit ne concorde pas avec la routine qu'on a déjà. Donc, franchement, le fait de mélanger les produits qui ne concordent pas ensemble, cause souvent d'énormes dégâts. Et après, nous sommes obligés d'aller dépenser pour mettre en place une routine qui va réparer les dégâts. Donc, c'est important de lire la composition des produits. Quatrième, vraiment, faisons l'effort de changer nos tés d'oreiller. C'est important de changer les tés d'oreiller et de changer également nos draps. Ne laissons pas le drap plus d'une semaine. Peut-être que c'était l'heure qu'on faisait avant. On ne savait pas que ça participe aussi aux problèmes de peau. Mais si vous avez la flemme, comme par exemple quand vous dormez seul. Parce que quand vous dormez avec des gens, c'est très important même de changer. Mais si vous dormez seul, si vous avez la flemme de changer votre drap, vous avez utilisé peut-être le drap une semaine. Les deux jours qui suivent là, vous n'avez pas le temps de changer ça. C'est vrai qu'il faut changer. Changer votre tête d'oreiller. C'est important de changer les tés d'oreiller. Les tés d'oreiller, moi j'ai trouvé une astuce. J'ai fait les tés d'oreiller en certains, plusieurs tés d'oreiller en certains. Parce que ça me revient moins cher. Ce qui fait qu'après quatre jours ou trois jours, vous changez, vous mettez un autre tés d'oreiller. Même si vous n'échallez pas votre drap. Parce que c'est la partie où votre visage frappe, frappe vraiment. Mais surtout, même si vous avez la flemme, il ne faut pas que ça dépasse trois jours. Quand ça fait une semaine là, au trop, au trop, deux jours de plus, enlever pour que le corps aussi ait une belle peau. C'est très, très, très important. Le fait de ne pas utiliser une crème solaire, c'est important. Franchement, moi-même, je négligeais cette étape avant. Je disais non, on a la peau noire. Mais c'était une erreur, une grosse erreur. Que tu sois noire. Et les peaux noires-mêmes développent encore beaucoup l'hyperpigmentation. Donc, c'est important d'ajouter une crème solaire à sa routine. C'est très, très important. Quand tu ajoutes une crème solaire à ta routine, ça change la donne. En fait, pour moi, maintenant, je vois l'amélioration de ma peau. Quand je sors, surtout ici, en Afrique, où il fait très, très chaud. Je vois l'amélioration que ça donne à ma peau. Parce qu'il y avait des produits que j'utilisais le soir. Mais en journée, je n'avais pas de crème solaire. Quand je sortais et quand je rentrais, je voyais comment mon visage est tout noir. Mais ça s'est beaucoup amélioré depuis que j'ai introduit une crème solaire à ma routine. Donc, je comprends qu'avant, je faisais une énorme erreur. Donc, c'est important. C'est très, très important d'ajouter une crème solaire à votre routine. Et surtout, quand vous choisissez une crème solaire, choisissez les crèmes solaires dits à spectre large. Donc, c'est plus couvrant. C'est important. Et puis, c'est même indiqué souvent aussi sur les crèmes solaires comment est-ce qu'il faut les appliquer. Parce qu'avant, je ne savais pas. Mais depuis que je lis attentivement la composition, en fait, tout ce qui est écrit sur mon produit, j'ai vu sur ma crème solaire, par exemple, on dit d'appliquer deux fois. Donc, j'applique une couche. J'attends légèrement sécher. J'applique une autre couche. Ils ont précisé quand tu sors de la maison. Donc, quand tu ne sors pas de la maison, tu peux mettre une seule couche. Mais quand tu sors de la maison, tu mets deux couches. Ça veut dire que ça te protège mieux quand tu mets deux couches, quand tu es exposé au soleil. Donc, d'où l'importance de ce que j'ai dit tout à l'heure, de lire la composition des produits. Si c'est écrit là, c'est pour qu'on prenne connaissance. Donc, n'hésitons pas à le faire. La manière d'appliquer vos produits. Franchement, il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont l'acné, quand ils vont... Oh, mangez-moi tout ça. Franchement, il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont l'acné, il faut agresser la peau. Non, il ne faut pas agresser la peau. Il ne faut pas agresser la peau. Il faut appliquer les produits avec délicatesse. Parce que quand vous avez une peau sensible, parce que même quand vous avez l'acné, vous avez une peau sensible. Ce n'est pas le fait d'agresser la peau qui fera que votre peau soit propre. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut appliquer les produits avec délicatesse, avec douceur. On n'agresse pas la peau. On traite la peau avec douceur. On chouchoute la peau. Donc, n'appliquez pas vos produits. Comme si vous bagarrez votre peau. Si vous avez également l'habitude de vous maquiller, faites l'effort de laver vos pinceaux de maquillage. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup font. Parce que moi, je suis déjà allée dans les studios photos où je vais faire un shooting. Tu te rends compte que la make-up artiste te sort les pinceaux dans sa valise qui n'ont pas été lavés. C'est important de laver les pinceaux pour éviter d'infecter le visage. Esfolier sa peau. C'est important d'esfolier sa peau au moins deux fois par semaine. Parce que le fait que vous esfoliez la peau, ça vient enlever les peaux mortes. Ça vient enlever les peaux mortes. Et ça permet à votre lait de toilette de mieux pénétrer. Et surtout, en esfoliant la peau, la peau du visage, vous devez choisir des esfoliants qui ont des petits grains. Des esfoliants qui ne sont pas abasifs. Oui, parce que je prends, par exemple, la méthode des esfoliants qu'on fait naturellement dans nos cuisines. Si vous faites un esfoliant à base de sucre, ce que vous allez mettre sur votre peau, mais ce que vous voulez mettre sur votre visage, il faut encore écraser ce sucre-là pour que les grains soient très, très doux, très tendres pour pouvoir esfolier la peau avec un douceur. Et après avoir esfolié la peau, il faut faire des masques. Les masques sont bien. Les masques viennent adoucir. C'est important. N'éliminons pas les masques dans nos outils. Les masques viennent adoucir. Si on le fait sur un mois, on va voir la différence. Sur un mois, vous allez voir comment la peau respire, la peau essaye de glow. Et ce sont des choses que, quand vous avez déjà mis en place, quand vous avez déjà mis en place et que vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez même laisser deux mois. Vous ne le faites pas, ça ne va pas se ressentir parce que c'est un truc que vous avez déjà mis en place. Votre peau est déjà belle, mais pas plus de deux mois. Après deux mois, recommencez votre routine. On ne veut pas perdre l'éclat de notre peau. OK. Également, pour avoir une belle peau, il faut éviter d'utiliser la serviette que nous utilisons pour notre corps après le bain sur le visage. Il ne faut pas mélanger. La serviette que nous utilisons pour se nettoyer après le bain reste notre serviette de corps. On ne doit pas nettoyer le visage avec la même serviette. Tu ne vas pas venir prendre une serviette avec laquelle tu nettoies tes aisselles pour venir nettoyer ton visage. Non, ça va infecter ton visage. Tu vas te rendre compte que tu as toujours des petits problèmes de boutons. Bref, tu as toujours des imperfections sur ton visage. Il faut avoir d'autres serviettes pour le visage. Parce que pour le visage, généralement, ce sont des petits serviettes et il faut les avoir plusieurs. Mais il y a aussi un problème pour nous qui sommes ici au Cameroun, par exemple, avec la poussière du Cameroun. Quand on dit de changer les serviettes, moi, j'ai constaté aussi, si tu n'as pas une machine à laver, quand tu laves tes serviettes, là, tu mets des ors. Quand tu reviens, il faut repasser avant de les mettre dans un plastique. Quand tu utilises, tu changes. Parce que si tu ne le fais pas, vous savez, il y a trop de poussière. Alors, moi, j'ai opté pour une option simple. J'ai les sopalin. Quand je sors de mon bain, soit mon visage sèche naturellement, soit je prends les mouchoirs jetables. Je nettoie mon visage et je jette ça en pile. Ça ne me casse pas la tête. Moi, c'est la méthode que j'utilise. Il n'y a pas les méthodes de 3, 4, 5 serviettes pour le visage, là, non. J'ai deux serviettes pour le visage, mais c'est un cas de secours quand je suis pressé. Parfois, il n'y a pas. Peut-être les papiers jetables, les sopalin sont finis. Là, je vais, une fois, aller dans la trousse où j'ai mis les deux serviettes, je prends une d'abord pour secours. Et quand je vais sortir, je vais racheter les sopalin. Mais moi, c'est ma méthode. Et franchement, tout ce que je mets en place depuis, je vois les résultats sur ma peau. Je vois également les résultats sur mon visage. Ceci va toucher beaucoup de personnes parce que moi-même, je t'aide des dents. Ne pas utiliser le savon de corps sur le visage. Sauf si c'est écrit savon, visage et corps. Il faut utiliser le savon de visage pour le visage. Mais j'ai dit que ça, c'est un truc qui change alors la donne, mais de fou. Je dis que ça change la donne, mais de fou. Testez ça en deux semaines, mais vous allez voir le résultat. Testez et essayez d'acheter un savon approprié pour votre visage. Et vous laissez votre savon de toilette à part. Donc, vous vous lavez avec votre savon de toilette. Vous lavez d'abord votre visage avec le savon du visage. Après, vous lavez avec votre savon de toilette qui ne va pas aller sur le visage. Vous allez voir que ça change clairement. Ça change parce que le savon du visage agresse. Le savon du corps, autant pour moi, agresse la peau du visage. Donc, il faut éviter d'utiliser le même savon du corps sur notre visage. L'hydratation du visage. Voilà un truc que même si on ne veut rien mettre en place, ça, on doit le faire. Vous savez, si vous nettoyez bien votre visage, vous vous démaquillez, vous vous exfoliez, vous avez un savon du visage, il faut hydrater le visage après ça. Donc, d'où l'importance de choisir une bonne crème de visage. Toujours avoir une crème de visage, même si vous ne voulez pas aligner sur votre routine sérum, machin, machin. Mais, ayez au moins sur votre savon du visage et votre crème du visage. Je sais que vous n'avez même pas encore une crème solaire et que vous avez au moins déjà votre crème de visage, vous la mettez le matin avant de sortir. C'est très important. Essayons de contrôler ce qu'on mange. Il y a des choses aussi, quand nous avons des problèmes d'acné, il y a des choses qu'on mange qui nous causent encore plus d'acné. Donc, essayons de nous éduquer sur le sujet. Quand on sait qu'on a un problème de peau, visitons Google, visitons le net pour essayer de voir comment améliorer ou alors on va voir un professionnel. On contrôle un peu ce qu'on mange. Ça va permettre que nous améliorons également l'état de notre peau. Et en dernier, il faut bien dormir. Il faut savoir que le fait de ne pas bien dormir également contribue au vieillissement de la peau. Ça ternit l'aspect de notre peau. Vous savez, parfois, quand vous avez trop veillé, vous êtes allé à une sortie ou n'importe quoi. Vous avez trop veillé, vous êtes allé à une sortie, n'importe quoi. Vous n'avez pas assez dormi. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez comment votre peau est bizarre. Vous êtes terninja. Essayez de faire juste une petite sieste en journée. Vous allez voir comment votre peau est complètement répulpée. Bref, vous avez moins l'air fatigué. Et si vous ajoutez encore de l'eau, que vous buvez bien de l'eau, vous allez voir aux environs peut-être de 14 heures là, vous retrouvez votre glow, vous retrouvez l'éclat de votre peau. Vous êtes moins fatigué. Les traits du visage sont joviales et tout. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour me donner de la force. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ce sujet. Si vous avez des suggestions de vidéos, laissez-les-moi en commentaire. et on va essayer de faire les vidéos à la demande.